Dans la saga Outlander, les personnages de Claire et Jamie croisent parfois des personnages issus de l'histoire française, anglaise et américaine, qui les aident ou les entravent dans leur périple. Transportée au XVIIIe siècle, Claire se retrouve mêlée à des événements historiques de l'époque, et en effet la saga utilise le cadre historique comme toile de fond de la romance entre elle et Jamie. J'ai choisi ce thème car dans l'épisode 8 de la saison 4, Claire a quasiment une attitude de fangirl lorsqu'elle croise George Washington. Au cours des six premières saisons d'Outlander, Claire et Jamie voyagent à travers le monde, la vraie histoire étant à la base de nombreuses intrigues. La rébellion jacobite, l'ère de la piraterie, le mouvement des régulateurs et la période précédant la guerre d'indépendance américaine sont décrites tout au long de la série. Et dans la saison 7, nous allons être transportés avec les personnages en plein cœur de la guerre de révolution américaine, la guerre d'indépendance, et la bande-annonce nous le prouve bel et bien. Par conséquent, Claire rencontre de nombreux personnages historiques réels tout au long de son voyage et sa connaissance des événements passés amènent une tension dramatique alors qu'elle essaye d'expliquer l'avenir à ses proches. La caractérisation de ces personnages historiques est généralement fidèle à la réalité, mais certains détails de l'écriture s'en écartent pour ajouter du drama. Je veux vous parler de certains de ces personnages ayant réellement existé en suivant l'ordre chronologique de leur apparition à l'écran. L'un des méchants que Claire rencontre lors de son voyage en France est le comte Saint-Germain, un noble français qui a des intérêts mystérieux et dangereux. Le personnage et la personne réelle sont tout aussi obscurs l'un que l'autre. Les détails de sa vie, enfin du personnage réel, la personne réelle, avant son arrestation en tant qu'espion jacobite en 1748 sont un mystère. Au cours de ces pérégrinations, le comte s'est essayé à l'alchimie et a été un proche confident de Louis XV. Il aurait aussi composé des pièces de musique qui ont d'ailleurs inspiré Berne Macrery pour la partition de son thème. Personnage très important dans la saison 2, le boni prince Charlie. La rébellion jacobite est au cœur des intrigues et le boni prince Charlie, ou prince Charles Stuart, devient un personnage important à l'origine de la rébellion. Le prince Charles de la série correspond en grande partie à son homologue de la vie réelle. Il n'est pas un grand tacticien ni un grand penseur, mais il est charmant et il rallie les Irlandeurs écossais à sa cause. Il revient même dans l'épisode 5 de la saison 6, Liberté chérie, pour boucler l'histoire de ce personnage romantisé avec sa fuite légendaire vers l'île de Sky, aidée en cela par Flora Macdonald. La liaison entre le prince Charles et Louis de Rouen est elle aussi bien réelle et a été documentée par les historiens. Alors inutile de parler du roi Louis XV, même si la vision de la cour était quelque peu caricaturale, la version télévisée en fait un personnage qui se soucie plus de lui-même que des autres et ça, ça semble être une réalité historique documentée. Monsieur Duvernay, le ministre des Finances et maire Hildegard ont également réellement existé. Du côté Fraser, Lord Lovat et Simon Fraser sont également des figures historiques. Le vieux renard est l'un des chefs de clan que Claire et Jamie approchent pour tenter de rallier le prince Charles. Lord Lovat est un chef rusé qui ne fait que ce qui sert ses propres intérêts. Et pendant la rébellion, il feint d'être malade pour éviter de voyager avec les rebelles et envoie moins de soldats qui ne le promet. Ses tromperies finissent par le rattraper et Simon Fraser, Lord Lovat, est décapité en tant que traître. Ça c'est pour le vrai personnage. Quant à Simon Fraser, le fils de Lovat, il est dépeint dans la série beaucoup moins courageux que son neveu Jamie et moins rusé que son père, le vieux renard. Alors par rapport à la version du livre, Simon dans Outlander est plus timide et moins disposé à aller à la guerre que n'importe lequel des autres Highlanders. Il s'agit d'une rupture avec le personnage historique réel. Selon le site web du clan Fraser, Simon a fini par devenir un formidable soldat qui a été gracié pour la rébellion et a participé à la guerre de 7 ans. Il a même été promu général de brigade, ce qui est bien loin du jeune homme indécis de la série. Les chefs d'état-major et officiers accompagnant le prince Charles lors de la rébellion jacobite sont eux aussi des personnages historiques réels, et les couacs et divergences qui ont été illustrés dans la série ont eux aussi été documentés par les historiens. Et l'arrivée sur les terres américaines entraîne d'autres rencontres. A commencer par le gouverneur Trian, brillamment interprété par Tim Downey. Trian est le gouverneur de la Caroline du Nord, de cette colonie, et se montre intransigeant dans sa traque des colons qui se révèlent. Il s'agit d'une représentation fidèle du personnage réel de Trian qui s'est distingué par sa cruauté et sa brutalité à l'égard des populations civiles pendant la Révolution américaine. Trian est un personnage tellement détestable dans Outlander qu'il va jusqu'à fomenter une tentative d'assassinat sur George Washington, une scène qui n'a pas été montrée dans la série. Et j'en viens à la rencontre que font Claire et Jamie dans cet épisode Wilmington. Claire est stupéfaite et raconte avec enthousiasme à Jamie que le couple Washington sera très célèbre un jour. Elle fait même une blague à Washington à propos de l'abattage d'un cerisé, ce qu'il ne comprend pas bien sûr, car il s'agit d'un mythe qui a été écrit par la suite. Bon, ces petits moments d'humour ajoutent de la légèreté à la série et c'était l'instant fangirl de Claire. D'autres figures historiques de la Guerre d'Indépendantes sont très présentes dans les livres, essentiellement des généraux ou des officiers, des deux armées. Benedict Arnold est d'ores et déjà annoncé au casting de la saison 7. Nous verrons si Claire et Jamie en croiseront d'autres. Peut-être dans la deuxième partie de la saison 7 pour laquelle Stars n'a vraisemblablement pas encore communiqué son casting. En attendant, nous sommes à J-26 de la diffusion de la première partie de la saison 7. Soyez au rendez-vous demain. Prenez soin de vous.